Électre dans une variation poétique de Jean-Pierre Simeon. Jean-Pierre Simeon est poète, il écrit aussi pour le théâtre, mais moi j'ai tendance à préférer quand il fait des variations poétiques sur des pièces déjà établies. Et donc c'est moi qui lui ai passé cette commande, comme je lui avais passé la commande de Philoctet, par exemple, pour Électre. Donc c'est d'abord et avant tout un exercice de langue. Voilà, c'est-à-dire c'est une traduction, si vous voulez, ou plutôt une variation poétique sur l'œuvre de Sophocle qui avait mis en scène Électre. Bon, Électre, je ne vais pas vous le raconter, vous savez que c'est celle qui dit non, c'est celle qui refuse, c'est celle qui veut absolument et n'oubliera jamais le meurtre initial, le meurtre d'Agamemnon par son père, par Clitemnestre, et qui sera dans le refus, sauf qu'elle ne dépasse pas le refus. C'est-à-dire qu'elle ne peut agir que parce qu'elle délègue sa action, vengeresse, à son frère. Et donc la question du débat chez elle confine à un moment donné au ressassement. Enfin, c'est un personnage qui n'avance pas, en fait, qui se stabilise aux portes du palais. Nous l'avons fait l'an dernier et dans une forme accrue. Accrue, ça veut dire, sans lumière, sans costume, sans rien, dans l'exercice de la répétition, comme on fait en répétition. Vous savez, bien avant que le roi Lire trouve sa couronne, bien avant que Hamlet trouve son crâne, on a en général un rond de serviette, ou rien, ou un cube, quelque chose pour faire un trône, ou quoi que ce soit, et qui nous met à l'exercice pur du théâtre. Et il nous paraissait intéressant de confronter un public à cet exercice-là, et de le présenter dans la crudité extrême de l'acteur, et même plus que cela, de partir de la lecture. Certains ont été choqués d'ailleurs de cela, en se disant, ben non, ils n'ont pas mis de costume, non, mais justement, il fallait réussir à prouver par l'acteur, ou par les actrices, en l'occurrence, ce dépassement-là du gisement qu'est d'abord et avant tout l'exercice de lecture. Le théâtre est toujours une lecture. Toujours. Une lecture apprise par cœur, mais une lecture, au fond. Et vous en êtes le lecteur. Après, on peut l'habiller, on peut le décorer, on peut faire ce qu'on veut, mais au départ, il y a la lecture. Et se remettre à cette enfance-là du théâtre est toujours une bonne chose, et d'ailleurs, on voulait le faire dans les écoles. L'idée pour nous, c'était de se mettre à l'école, d'aller, et puis de dire à des gamins, ben voilà, on va vous lire les lectures. Et puis, de la lecture naît le théâtre. Voilà. On met le spectateur à cette épreuve. Donc, on va reprendre cet électre, et on va lui adjoindre Antigone, l'autre qui dit non, mais qui, elle, agit. Vous connaissez l'histoire d'Antigone, qui va s'opposer au nom de la loi des dieux, d'ailleurs, à la loi des hommes, à la loi du tyran, créon, parce qu'elle veut que le corps de son frère Polynis ait une sépulture. Et son nom ira jusqu'au sacrifice suprême. Il y a de la jeune d'arc dans Antigone. Et avec un magnifique débat, et la tragédie grecque, vous savez, c'est toujours un débat citoyen qui est livré. Et là, de la même façon, on le fera dans les mêmes dispositions, dans le même dispositif, accru, comme ça, en partant de la lecture, en ajoutant peut-être un retour constamment aux commentaires, et voire même, on fera peut-être entendre deux fois la même scène dans deux traductions différentes, pour en faire entendre, nous, les variations que ça nous propose et que ça vous propose. Voilà. Alors, elles seront jouées distinctement, et il y aura, vous vous référez au programme, des intégrales, c'est-à-dire des journées grecques, où sportivement, vous viendrez voir et électres, et Antigone. Voilà. Et on inaugure sans doute, d'ailleurs, comme dans les collections, vous savez, littéraires, une petite collection, comme du théâtre de poche, si vous voulez, j'appellerais ça des électrons, puisque ça démarre avec électres, c'est-à-dire un registre d'œuvres comme ça, présentées régulièrement, et qui font simplement l'office qui est le nôtre, dans lequel moi, je ne veux pas révolutionner la mise en scène, mais simplement rendre le service, qui s'appelle un service publicain public, d'entendre des grandes œuvres de l'humain et de l'humanité.